Une balle de fusil est tirée à la verticale avec la vitesse initiale de 500 mètres par seconde. A. Quel temps lui faut-il pour atteindre sa hauteur maximale? B. Calcule cette hauteur maximale. C. A quel moment atteindra-t-elle la hauteur de 1000 mètres? Imaginons la situation comme ceci. Cette balle est tirée verticalement vers le haut avec la vitesse initiale V0 de 500 mètres par seconde. Ce qui est demandé, ce sont, au petit a, le temps qu'il faut à la balle pour atteindre sa hauteur maximale. Appelons ce temps Pmax et exprimons-le en secondes. Au petit b, on demande cette hauteur maximale. Appelons-la Hmax et exprimons-la en mètres. Au petit c, on demande à quel moment la balle atteindra-t-elle la hauteur de 1000 mètres? Donc, si la hauteur H est de 1000 mètres, alors le temps T, c'est combien de secondes? Pour répondre à ces trois questions, nous choisissons un système de référence. Ici, un axe des X suffit. L'origine se trouve là. L'axe des X est vertical et orienté vers le haut, unité 1 mètre. Comme à chaque instant, la balle est uniquement soumise à sa force de pesanteur, Selon la loi fondamentale de la dynamique, la deuxième loi de Newton, le mouvement de cette balle est un MRUA dont voici les formules. La position X est égale à V0 fois T moins GT carré divisé par 2, où G désigne l'accélération de pesanteur, et le V est égale à V0 moins G fois T. Ces deux moins sont dus au fait que l'accélération de pesanteur est orientée vers le bas, alors que l'axe des X est orienté vers le haut. Répondons au petit a. Lorsque la balle atteint sa hauteur maximale, imaginons que c'est là, sa vitesse est nulle. Et lorsque la vitesse est nulle, la balle doit se trouver à la hauteur maximale. Et par conséquent, la distance X est égale à cette hauteur maximale si et seulement si la vitesse V est nulle. Or, la vitesse V se calcule par cette formule-là, ce qui signifie donc que V0 moins G T max est égale à 0. D'où T max est égale à V0 sur G, nous remplaçons le V0 par 500 et le G par 9,81. Et c'est ainsi que nous obtenons que le temps T max vaut à peu près 51 secondes. Retenons cette réponse finale au petit a. Le temps demandé vaut à peu près 51 secondes. Au petit b, nous cherchons la hauteur maximale. X est égale à la hauteur maximale, ça signifie que V0 T max moins G T max carré divisé par 2 est égale à cette hauteur maximale. Là-dedans, nous remplaçons le V0 par 500, le T max là et là par 51 et le G par 9,81. C'est ainsi que nous obtenons comme hauteur maximale à peu près 12 742 mètres. Retenons cette réponse finale au petit b. Pour répondre au petit c, nous appliquons cette formule x est égale à V0 T moins G T carré demi dans laquelle nous remplaçons x par 1000, V0 par 500 et G par 9,81. Ainsi, cette formule nous mène vers cette équation du deuxième degré en T. Demandons à la calculette de résoudre cette équation. Nous allons dans le menu avec les touches curseurs. Nous allons dans le champ des équations. Nous confirmons ce choix par Enter. Nous avons à résoudre une équation polynomiale du deuxième degré, donc nous choisissons la catégorie 2. L'équation étant du deuxième degré, nous choisissons de nouveau 2. Et maintenant, il suffit d'insérer ici les coefficients de T au carré, de T et le terme indépendant. Alors, allons-y. Le coefficient de l'inconnu au carré, c'est 9,81. Enter. Le coefficient de l'inconnu exposant 1, pour la calculette, c'est x. Ce coefficient vaut moins 1000. Enter. Maintenant, le terme indépendant, il vaut 2000. Enter. Maintenant, encore une fois, Enter. La première solution vaut à peu près 99,9. Encore une fois, Enter. La deuxième solution vaut à peu près 2,04. Donc, voici les deux solutions que la calculette nous a livrées. Il y a deux temps possibles auxquels la balle se trouve à la hauteur de 1000 m. Le premier temps, c'est après 2,04 secondes. Là, la balle monte. Et le deuxième temps, c'est après 99,9 secondes. À cet instant-là, la balle retombe. Donc, c'est normal que nous trouvons deux temps possibles. C'est où ? Sous-titrage Société Radio-Canada Onb işbarmique Onb 11. Sous-titrage Société Radio-Canada